Bonjour, bienvenue dans la série sur la mécanique quantique. Nous allons aborder le cas d'un gaz de fermions plongé dans un champ magnétique. Il existe deux types d'effets. D'abord, les fermions eux-mêmes, les particules, peuvent porter un spin avec un moment magnétique. Et donc, on a un effet qui est dû à l'orientation du spin des particules. C'est appelé paramagnétisme de Pauly. Et un autre effet qui est dû aux trajectoires des particules, particules chargées électriquement, qui peuvent donc être déviées par le champ magnétique. Et on appelle ça le diamagnétisme de l'endos. Alors, un petit mot sur ces termes. Vous connaissez les aimants. Ça, c'est le plus connu du grand public. Ce sont les effets magnétiques liés aux aimants, comme les boussoles ou les aimants que l'on place sur la porte d'un frigo, etc. Ces aimants sont fabriqués dans des substances dites ferromagnétiques. Elles sont, dans ces substances, le spin des particules, des atomes ou des molécules qui composent la substance, s'orientent spontanément. Les uns par rapport aux autres, ce qui peut donner une aimantation globale aux matériaux. Une aimantation, en général, assez forte. Nous verrons plus tard le phéroménétisme, qui est un peu plus complexe à étudier. À côté de ça, le phéroménétisme est limité qu'à certaines substances, telles que, dans les éléments chimiques, par exemple, le fer ou le cobalt. La plupart des substances ne sont pas phéroménétiques. Elles présentent un effet de paramagnétisme ou de diamagnétisme. Le paramagnétisme, c'est le fait que la substance s'aimante, mais sous l'influence d'un champ magnétique. Si vous supprimez le champ magnétique, l'aimantation disparaît totalement. L'aimantation de la substance est strictement proportionnelle au champ magnétique appliqué, avec éventuellement un effet de saturation. Si les champs magnétiques sont extrêmement forts. Donc, ce type d'aimantation est beaucoup plus faible que le phéroménétisme. L'autre effet, c'est le diamagnétisme. C'est le fait que certaines substances sont repoussées par les champs magnétiques. L'effet extrême, c'est celui des supraconducteurs. Vous avez peut-être déjà vu des effets spectaculaires de supraconducteurs qui flottent dans des champs magnétiques. C'est avec ce genre de principe que fonctionnent aussi les trains dits à sustentation magnétique qui flottent littéralement au-dessus des rails du train. Et ça, ce sont des cas extrêmes, mais la plupart des substances, comme l'air par exemple, l'oxygène et l'azote de l'air, sont diamagnétiques et sont repoussées par les champs magnétiques. Mais cet effet est beaucoup plus faible. Donc, les effets dont nous parlons ici, c'est le paramagnétisme, l'attraction pour cette substance, et le diamagnétisme, cette répulsion pour cette substance, dans les cas les plus faibles. Alors, ici, nous traiterons des particules de spin 1,5, telles que les électrons ou les atomes d'hélium 3, qui sont tous les deux des fermions, plongées dans un champ magnétique B. Alors, sous l'influence de ce champ magnétique, la particule acquiert une certaine énergie qui dépend de l'orientation de son spin. On l'a vu avec les expériences de Stern-Gerlach, il y a typiquement deux orientations par rapport au champ magnétique. Un champ magnétique vertical, on va avoir une orientation verticale, une orientation vers le bas. Les autres orientations n'étant que des combinaisons des deux orientations de base, les superpositions quantiques de ces deux orientations. Donc, l'énergie va prendre typiquement la forme, l'énergie due au champ magnétique, epsilon plus ou moins, donc plus ou moins, selon l'orientation du spin dans le champ magnétique, 1,5 G mu B fois B. Alors, quels sont ces grandeurs-là ? Alors, B, c'est le champ magnétique qui est appliqué. Mu B, c'est le moment magnétique d'une particule, électron ou atome d'hélium. Et G est appelé rapport gyromagnétique. Il dépend de la structure des particules, mais il se fait que dans le cas d'électrons et d'hélium 3, G est égal à 2. C'est le cas le plus simple. Donc, en fait, les niveaux d'énergie des particules, pour un très grand nombre de particules, nous avions des énergies epsilon I quantifiées, et ici, nous avions un AGS due au spin égale à 2, c'est la dégénérescence du fait qu'il y a deux états de spin. Ici, pour les deux états de spin, on obtient deux valeurs différentes, donc ça lève cette dégénérescence due au spin. Et donc, les niveaux d'énergie deviennent epsilon I plus ou moins mu B fois B. Deux fois A, demi, ça fait 1, bien entendu. À partir de là, pour les deux valeurs, les deux signes, on obtient une fonction grand potentiel pour le signe plus, une fonction grand potentiel pour le signe moins, et la fonction grand potentiel totale est la somme des deux. A partir de cette relation, on peut en tirer une grandeur, qui est l'aimantation de la substance. Ça, c'est donné par les lois de la thermodynamique. L'aimantation de la substance, c'est moins la variation de oméga avec le chôme électrique. Donc, on le calcule assez facilement. Alors, quelle tête prennent ces niveaux d'énergie ? Eh bien, typiquement, pour le nombre d'états avec l'orientation plus, le nombre d'états avec l'orientation moins, l'énergie prend typiquement, le nombre d'états prend typiquement une forme parabolique, avec un niveau epsilon f0, qui est le niveau, au zéro absolu, le niveau de Fermi. En présence d'un champ magnétique, on va avoir un décalage avec le plus mu bb, et un décalage avec le moins. On va avoir un niveau de Fermi, et ce qu'on constate, c'est que le niveau ici se décale, et donc, en fait, un certain nombre de particules qui sont dans cet état-là basculent dans cet état-là. Donc, il y a un peu plus de particules dans cet état-là, au niveau de Fermi. Alors, pour les calculs, à nouveau, je ne vais pas entrer dans les détails, calculs compliqués, parfois fort compliqués, fort lourds, donc je ne donne que les grands principes et les résultats. On passe en variable continue, donc, on fait disparaître le i, on passe à une variation continue de l'énergie, ce qui simplifie les calculs, et, après des calculs, on trouve qu'au zéro absolu, le champ magnétique est égal à 3 demi, pardon, l'imantation, est égal à 3 demi m, le nombre de particules, c'est proportionnel au nombre de particules, c'est logique, mu b au carré fois b divisé par epsilon f zéro. Et la susceptibilité magnétique, c'est-à-dire la manière dont l'imantation réagit au champ magnétique, est simplement donnée par, pardon, par ce terme-là, c'est la susceptibilité magnétique, l'imantation étant la susceptibilité fois le champ magnétique. Et ça, c'est la formule typiquement pour le paramagnétisme de Boulie. Notons qu'on peut retrouver cette valeur m d'une manière plus simple, en considérant le nombre de particules qui sont dans cet état-là, et qui basculent dans cet état-là. Et donc, on a des particules avec spin en haut qui basculent pour donner des particules avec spin en bas. Et donc, on a plus de particules avec spin en bas que de particules avec spin en haut. Et cette différence donne une alimentation globale du fait qu'on a un certain nombre d'électrons ou d'atomes d'hélium, donc de fermions, qui ont une orientation privilégiée. et en calculant l'alimentation, en calculant le nombre de particules et en calculant l'alimentation obtenue avec le moment magnétique de chaque particule, on retrouve très facilement cette formule. Alors, on peut également faire le calcul à une température différente de zéro. Le calcul est bien entendu un peu plus compliqué. On obtient que le magnétisme l'alimentation c'est M pour le nombre de particules fois mu B carré fois B divisé par KT qui est la température bien sûr fois F seconde nu sur F prime nu. Alors ça, c'est les fonctions définies par l'intégrale dont je vous avais montré grossièrement le graphique que nous avions vu dans la vidéo précédente. On peut donc le calculer graphiquement ou en utilisant des méthodes qui donnent des valeurs approchées pour la fonction F ou ses dérivés. Alors, voyons deux cas. Il y a le cas où nu est très négatif. C'est typiquement le cas des gaz moléculaires comme l'hélium 3 à température ambiante. On peut alors appliquer la statistique de Maxwell-Bosman corrigée et le calcul graphique ou avec les valeurs approchées montre que dans ce cas-là, ceci est égal à 1 et on trouve ceci. Et cette loi était déjà connue avant la mécanique quantique. C'est la loi de Curie du paramédiétisme de gaz moléculaire que Curie avait étudié avant d'étudier la radioactivité. Curie et puis Marie Sklodowska qui est devenue après sa femme sont surtout connues pour leur étude des substances radioactives, la découverte du polonium, du radium, etc. Mais avant cela, Curie avait déjà passé sa thèse par les études sur les symétries des lois physiques et des objets et des systèmes physiques et par l'étude du magnétisme. L'autre cas intéressant, c'est nu grand par rapport à 1. C'est typiquement le cas des électrons dans un état où leur potentiel chimique est beaucoup plus grand que Kt. Là, on peut utiliser les valeurs approchées de F pour ce cas-là, de la fonction F, en utilisant en partant de sa formulation intégrale et on obtient que M est égal à 3,5 N mu B carré D sur epsilon 0 F fois un terme correctif 1 moins pi carré sur 12 fois Kt sur epsilon 0 0 F au carré et on peut aussi faire le calcul pour une valeur de nu quelconque dans ce cas-là on peut calculer les valeurs d'alimentation point par point en utilisant la méthode graphique par exemple et on peut alors tracer un graphique d'alimentation plutôt d'une forme réduite qui reprend les valeurs ici et ici on trace la température divisée par la température de Fermi donc il y a alors une loi qui est identique pour toutes les substances qui a une grossièrement cette allure-là et ça a été très bien vérifié pour toutes sortes de substances à toutes sortes de températures notamment les liens de 3 bien sûr ces résultats sont expérimentalement très bien confirmés alors voilà pour le paramagnétisme de Pouli alors dans la prochaine vidéo nous étudierons plus particulièrement le cas des électrons dans un métal où le fait que les électrons sont libres peuvent se déplacer dans un métal puisque les conducteurs ils ont une trajectoire ce qui va nous introduire au diamagnétisme de l'endou donc nous verrons ça dans la prochaine vidéo je vous remercie je vous remercie je vous remercie